Le lapin, il faut bien le choisir. Il faut mieux demander à s'emboucher ou à avoir un lapin, ce qu'on peut appeler deux terroirs. Le nôtre, il vient généralement de faire ma liégeoise. Après, le lapin, la découpe, c'est toujours la même. Ce qu'on désire aujourd'hui pour la recette, c'est le rab, cette partie. Alors généralement, on enlève les abats d'abord et après, on enlève les pâtes et la tête. Il faut vraiment un quart d'heure, 20 minutes de préparation et une cuisson, il faut 20 minutes, une demi-heure par contre. Donc là, on est sur la fin de la découpe du lapin. Il nous reste notre rab. C'est la partie la plus charnue du lapin. Et là, on va en fait le désausser entièrement pour avoir plus que la chair et pour pouvoir enfin la farcir. Après, il faut égaliser un peu la viande pour la cuisson. Donc là, on appuie bien, on coupe et on rallonge. En fait, on se simplifie, nous, la cuisson, puisque comme on va le rouler, que ça soit à peu près égal au niveau de la viande partout. Déjà plus facile pour avoir un rouleau à peu près identique. Et après, une cuisson beaucoup plus simple. Donc là, il faut le saler et le poivrer un peu. Comme le lapin est quand même une viande assez farde, il faut la relever. Pour la farce, on a tout simplement blanchi des épinards. Là, c'est déjà une pousse. Donc c'est l'avantage, on a des petites feuilles et on peut donc en mettre, il faut en mettre tout le long. Il faut faire un joli lit. Il ne faut pas hésiter parce que l'épinard va quand même encore réduire après. Donc il faut mettre une bonne couche. Et après, c'est du riz de veau. Le riz de veau, il faut bien bien le dénerver. C'est pour ça qu'en fait, vous récupérez que des bouts. Pour simplifier, vous pouvez le blanchir. Comme ça, quand vous le sortez, le blanchir, c'est-à-dire le mettre dans une eau, le laisser 2-3 minutes. Le gras sort, vous n'avez qu'à enlever le gras en fait. Moi, je le laisse entier et je le dénerve. Au couteau, ça se fait facilement. Il faut aussi assaisonner la viande à nouveau. Maintenant, on va faire le rouleau. Donc là, il y a des ficelles ou des brochettes. Le mieux, c'est quand même la ficelle. L'objectif, c'est de bien serrer la viande. Il faut que tous les condiments cuisent ensemble. Et qu'à la coupe, on puisse bien retrouver la diversité qu'on cherche. Le lapin, le vert de l'épinard et le rond du riz de veau. Une huile chaude, il faut bien saisir. On va la saisir. L'objectif, en fait, c'est de pouvoir obtenir après la viande un croustillant. Et après, l'extérieur soit croustillant et l'intérieur fondant. Il faut préchauffer son four à 180 degrés. Et après, il faut l'enfourner et le laisser à peu près... Il faut le laisser à peu près un quart d'heure, 20 minutes. En attendant que le lapin cuise, on va commencer la sauce. Donc on va bien dégraisser. Après, on remet à chauffer un feu moyen. L'objectif, c'est de faire pincer les sucres. Ça veut dire que la chair du lapin qui est collée sur la poêle, qu'elle roussisse un peu. Quand la chaleur commence à être bien chaude, qu'on le sente bien à la main, c'est-à-dire que les sucres commencent à bien pincer. Et après, on pourra déglacer avec le porto. Et là, on déglace le porto. On laisse réduire. Avec une cuillère en bois, on peut décoller un peu le sucre. Ce qui donnera plus de goût à la sauce. Comme ça, notre réduction de porto est faite. On le voit, il commence à bien épaissir. Les 20 minutes sont passées. On peut laisser les légumes sur la chauffée, doucement. Donc, il faut les déficier. Il faut les déficier. Hop là. On va trouver ce qu'on veut les nôtres en rouleau. On va trouver ce qu'on veut les nôtres en rouleau. Alors pour dresser, on mettez un petit rond milieu, un deuxième, on fait le tour, on a pris trois couleurs pour l'égayer un peu et vous faites un soleil, pommes de terre, carottes, navets et on recommence. Et pour terminer le décor, on met une herbe sur la viande et voilà, l'assiette est prête.